bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est le congo life vous nous suivez département à la république démocratique du congo merci de votre fidélité nous sommes lundi 30 octobre 2023 messieurs moïse et rangy avec nous c'est matémoise bonjour et bienvenue merci beaucoup bonjour à vous bonjour tout le monde comment vous allez nous allons moyennement bien enchanté ce lundi matin sur la ligne des fronts nous apprenons que dira tout l'avant midi d'hier des violins affrontements ont il y est entre les rebelles et terroristes dm23 les alliés rdf et les jeunes résistant aux allendes aux environs de trois antennes nos sources confirment que les forces de comment je veux dire les jeunes sont parvenus effectivement à récupérer la localité des boucoumba en infligeant des pertes en vies humaines considérables côté bien 23 il ya donc de quoi espérer bien que l'ennemi continue à contrôler aussi certaines grandes agglomérations mais nous continuons toujours à avoir l'espoir que tôt ou tard nous allons effectivement recouvrer la paix sur toute l'étendue de la province alors on revient d'abord c'est la situation d'hier messieurs mois depuis cinq heures du matin hier lundi les rebelles dm23 après savoir ici les renforts un homme et ammunition venus du rwanda toute la nuit d'avant-hier donc ont affronté les jeunes résistants patriotes dans la colline des gagnants des gagnants et aux alentours et en profondeur de trois antennes de boucoumba vers 9h30 l'armée rwandaise rdf présente sur les sols congolais a lancé une bombe dans la zone d'issessant l'effet de fr dc à boucoumba blessa plusieurs éléments de fr dc selon notre source dans la zone la réponse n'a pas tardé face à cette provocation l'armée congolaise infligeant des pertes considérables aux rebelles et leurs alliés de rdf nos sources depuis la frontière affirment avoir vu des cadavres des militaires rwandais traverser la frontière des canzins du village héros en direction du rwanda nos sources en tout cas ajoutent qu'est pour ajoutent qu'est l'est m23 dfc retiré de boucoumba suite à la puissance des faits qui a suivi nos lobbies tirées en tout cas dans les zones c'est l'effet tous ces hommes se sont retirés de rwanda c'est quitte à goma et qu'il faut dire en tout cas qu'hier il ya eu des violences affrontements effectivement un résultat effectivement d'une nouvelle provocation issue des terroristes à 23 qui ont voulu effectivement attaquer le jeune résistant et raisement le jeune de leur côté n'ont pas hésité à riposter des pertes considérables ont été enregistrés du côté de l'ennemi ce qui est sûr c'est que le m23 messieurs les journalistes reçoit dix jours au lendemain des renforts à normes et à munitions venus du rwanda nous les disons chaque jour et nous ne nous fatiguerons pas de les dire le président la république chef de l'état fait ce qu'il dit est revenu par rapport à ça il a évoqué la possibilité d'ériger un mire entre la république démocratique du rwanda et la rdc notre cher pays ce qui est une bonne chose mais je me dis personnellement que c'est une solution à long terme à court terme je crois que le gouvernement devrait déployer assez d'éléments aux alentours de nos frontières et du rwanda pour permettre à ce que kagame ne continue pas à déverser ses hommes sur le territoire congolais on ne peut pas croire ou on ne peut pas prétendre gagner cette guerre dès lorsque nos frontières sont paupérisés kagame déverser ses éléments à tout moment et nos jeunes résistants sont en difficulté de faire face effectivement à des milliers et des milliers des militaires rwandais qui viennent nous mettre mal à l'aise le gouvernement à la dénoncée à mettre prise vous êtes vous même sans ignorer c'est que les preuves qui ont été établi par pas mal d'acteurs les experts nations unies et même récemment le porte-parole du gouvernement patrick mouya a fait effectivement un message fort par rapport à ça mais après ça devient comme des jérémiades voilà pourquoi moi je pense qu'au-delà de la solution à court terme à long terme à l'aise dire le gouvernement devrait envisager une solution à court terme et cette solution à court terme elle consiste à déployer effectivement beaucoup des militaires à déployer un effectif suffisant tout autour de nos frontières avec le rwanda comme ça dès lorsque kagame osera ou on voudra déverser ses éléments nos militaires feront de l'air mieux pour les traquer ça ne revient pas encore aux jeunes résistants d'aller sécuriser nos frontières messieurs les journalistes j'ai comme l'impression que l'état congolais l'état congolais essaie un peu effectivement de s'en passer de ses missions régaliennes maintenant là il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités il est temps que le gouvernement essaie un peu de tout mettre en oeuvre pour essayer un peu débarrer la route à cette barbarie de messieurs paul kagame par rapport à la situation qui a prévalu hier donc il faut préciser à nos téléspectateurs qui a eu des violents affrontements vraiment des violents affrontements et des pertes ont été enregistrés départ et d'autres mais les nos sources confirment en tout cas qui a eu beaucoup de des pertes en vies humaines côté des terroristes d'1 23 il y en a même vous l'aviez dû même dans votre dépêche que vous venez de lire il y a eu des corps de terroristes rdf qui ont été effectivement à ramener au rwanda et ça on peut dire qu'avec au moins cette détermination des jeunes résistants on peut espérer que quelque chose va changer mais je les dis c'est très important de voir comment est ce que le gouvernement paie en tout cas déployer un effectif suffisant de militaire tout autour de nos frontières justement parce que et les projets là consiste à l'érection des murs entre l'air de celle rwanda effectivement il est salutaire mais c'est à long terme le président devrait envisager d'autres alternatives à court terme et très pratiquement pour ce qui concerne la paupérisation de nos frontières c'est un peu de déployer d'autres militaires côté oisalène nous les félicitons nous les encourageons à ne pas baisser les bras justement parce que notre province notre pays est sous une menace terrible et une fois on baisse les bras messieurs les journalistes les conséquences ne seront aussi pas les moindres chers jeunes maintenez toujours les caps vous avez les soutiens de la population nos militaires devraient aussi arrêter avec les cc les faits et se joindre à vous alors mais c'est moi est ce qui doit être fait parce que les rwanda continuent à renforcer c'est comme si l'objectif c'est vouloir occuper comme et pourtant les militaires aussi sont déterminés ils ne peuvent pas céder ou céder ou lâcher parce qu'ils sont déterminés aussi à protéger goma oui je le disais tantôt en fait les problèmes c'est d'abord au niveau de nos frontières nos frontières qui ne sont pas vraiment sécurisés je pense qu'il est temps que le gouvernement songe il ya des services chargés de cela nous avions quand même des services qui sont qui ont dans leur prérogative la sécurisation de nos frontières et ce sont les fardec qui travaillent avec les responsables de la dgm la direction générale des migrations de la dgda et d'autres services qui sont attachés à la frontière il faut vraiment revoir la sécurisation de nos frontières ou si possible moi ma proposition c'est de dire si on peut c'est un peu de des simple de changer effectivement ce qui était attaché à nos frontières pour déployer de nouvelles énergies ça c'est une chose une autre chose c'est que on doit pas baisser les bras on doit tous comprendre que l'ennemi ne gira qu'a assiégé goma ça c'est les plus grands voeux des terroristes ils savent une fois goma toutes les revendications bidot seront effectivement répondis et nous ne pouvons pas en arriver là-bas mais c'est les journalistes goma c'est quand même les chefs les de la province goma c'est effectivement une une ville très stratégique et je ne souhaite moi personnellement pas et je ne voudrais pas tout comme d'autres compatriotes ne ne voudrait pas quitter goma c'est que le gouvernement doit faire c'est effectivement continuer à à infliger effectivement des combats aussi lourd aux terroristes qui ne veulent pas respecter laisser cesser les faits il faut comprendre que la diplomatie a démontré ses limites et qu'il faut privilégier l'approche militaire l'approche militaire passe par effectivement la guerre pas question des discours et et c'est un peu effectivement de d'aider les les aléno comme il se doit pour et c'est un peu de de mettre effet à cette barbarie mais c'est les journalistes l'air est grave je vous dis l'air est grave peut-être que certains ne parviennent pas à s'en rendre compte mais je vous dis c'est compliqué très grave alors on précise en tout cas que parmi les officiers rwandais tomber sur la ligne de front de kibumba hier dimanche figurent les pauvres et ce basso et abishuti né au rwanda dans le village de kanzinzi c'est un fier combattant d'euf de l'air en air et c'est pendant plusieurs années avant d'être rapatrié au rwanda en 2018 dans le cadre du programme de didia didia a les rwanda comme dans ses habitudes de recycler les oeufs de l'air l'avait envoyé au souda au darfour en 2020 dans le cadre de saint monsieur du métier de la paix et c'est seulement hier samedi deuxième dimanche pardon que les pauvres va annoncer à sa famille son déploiement en rdc pour combattre du côté des rebelles de m23 dit qu'il était jugé de pouvoir maîtriser les terrains après la réponse des fardes c'est dimanche plusieurs sources proches de cet officier militaire ont affirmé le rapatriément de son corps au rwanda parmi plusieurs autres morts le corps de messieurs c'est basso et abishuti vient en tout cas d'être intérêts au rwanda hier après midi en plus des rebelles et militaires rwandais si weyer dimanche trois armes lourdes qui pylonnaient les positions des fardes c'est dans l'île depuis le village oui nubiranga ont été anéantis par l'artillerie des fardes c'est affirmé nos sources alors tout comme je l'ai dit quand il ya des pertes en vies humaines les cadavres ils sont vraiment rapatriés ramener au rwanda quand c'est un élément d'1 23 qui est mort kagame et et tous ses acolytes font de l'air mieux pour aller rapatrier les lèvres chez eux ce qui me révolte le plus personnellement c'est de voir que depuis que nous ne cessons d'alerter l'opinion nationale internationale par rapport à cet appui du rwanda kagame lui il démerde n'est pas calme il continue il s'en fiche de tout ce que nous disons je me dis que peut-être le gouvernement congolais lui ne comprend pas cela je suis tenté de croire qu'à un certain moment il va falloir même que nous puissions larguer des bombes adressées au rwanda une fois on les fait à deux ou trois reprises kagame va sentir que les congolais sont revoltés de simples alertes et de simples discours ne suffisent pas il faut parvenir effectivement à montrer à kagame que nous en avions marre de ce qui nous fait on a organisé des des collectifs pour rendre hommage à nos compatriotes on a fait effectivement des alertes ça et là on a même rencontré des diplomates pour leur présenter cette situation messieurs les journalistes mais aujourd'hui nous sommes abandonnés alors ce qu'il faut faire c'est de faire sentir à kagame que ce qui nous fait c'est vraiment déjà du mal et que nous en avons besoin messieurs les journalistes à chaque fois qu'on traque des éléments ardièves qui traversent la frontière il faut même les pendre on les on les on les on les on les simple de les prendre on les met dans le stade comme le faisait effectivement et puis ils sont tués publiquement si on fait quatre fois trois éléments ardièves comme ça on peut même les transporter des de l'autre côté on les amène même ici en ville à goma où on les amène dans des agglomètes dans des centres on l'étit publiquement ça ça va donner une lesseau en attendant il ne faut pas se continuer à plairnicher sans rien faire je l'ai dit il faut essayer un peu de déployer un effectif suffisant tout autour de nos frontières une autre chose qu'il faut faire c'est essayer un peu effectivement de de renforcer je vais dire la diplomatie avec des partenaires qui sont fiables chercher des pays qui ne sont pas des hypocrites lesquels pays peuvent nous aider à faire à infliger à kagame un comportement qui soit responsable j'ai comme l'impression que les certains pays comme la france les états unis l'allemagne la belgique et les autres ils jouent à la politique de déploie des mesures tantôt ils donnent l'impression qu'ils sont avec nous avec des très simples déclarations condamnant les rwandais mais au finish nous leur présentons toutes les preuves possibles qui démontrent effectivement l'appui de kagame au terrorisme d'1 23 une euphorie mais je vous dis messieurs les journalistes si on attrape trois éléments ou même dix qui sont en train de traverser illégalement la frontière nos jeunes aux alénos les maintiennent ou l'effort de ces simples de mettre la mesure et on l'est pas publiquement pas question des droits de l'homme maintenant là il faut transcender ce débat là on ne va pas commencer à dire non vous avez pendu les gens en violation je suis tenté de croire que ce débat là on n'en tiendra pas compte si on est simple de faire ça à trois ou deux reprises vous allez aussi sentir parce qu'en fait kagame ne s'agit pas parce que lui il n'est à rien il est en train de nous entrer tuer il pire nos minerais à bounagana mena là c'est presque des millions et des millions qui sont déversés au rwanda parce que les rebelles d'1 23 contrôlent ces portes frontaliers à kiwandja ils sont là les rebelles d'1 23 contrôl kiwandja là ou moi même personnellement j'ai des membres de famille avec lesquels on ne parvient même plus à communiquer très bien messieurs les journalistes il suffit que quelqu'un qui vit à kiwandja donne une formation à vous qui êtes ici à goma si les rebelles parviennent à les détecter déjà on l'étit déjà si c'est un garçon on les on l'intègre obligatoirement d'aller les groupes rebelles conséquence c'est que pour parvenir à échanger avec nos compatriques qui soit qu'ils aillent il faut qu'ils aillent au champ ou karma ils attendent dès lorsqu'il faut se rendre compte que les terroristes ne sont pas aux alentours de de leur domicile ils doivent ces menaces qui vont communiquer ici je crois que messieurs les journalistes nous nous sommes en difficulté en difficulté parce que je l'ai dit plusieurs localités demeurent sous le contrôle des rebelles et je n'étais pas sur l'évoluer avec ce rythme où est ce que nous allons en finir qui changa occupé par les terroristes d'1 23 kiwandja occupé boomba c'est ça a été récupéré hier mais déjà bounagana depuis belirait sous le contrôle de ses avant-tiriers et d'autres raisons donc c'est peu ça c'est peu et ils nous ont déjà ils ont déjà tué beaucoup de notre moi je me dis que il ne pouvait même pas plerniger nous on a déjà perdu des milliers des milliers de compatriotes ils sont à la base effectivement des toutes les comment dire de toute la situation très très inhumaine qui traverse nos compatriotes déplacés si ces rebelles ne n'étaient pas là nos mamas qui sont à carangia c'est réchausé nos mamas qui sont effectivement à boulengo et l'airé ça veut dire que moi j'estime qu'ils n'ont pas encore cibé quelque chose je vous dis faut les pendre dès lorsque nous attrapons un élément rdf cher oazalendo ne les tuer même pas là où vous les retrouvez il faut faire en sorte que ça soit public vous appelez même les journalistes vous vous les mettez sur un poteau et vous tirez sur lui deux ou trois fois comme ça kagame va sentir quand même qu'il nous fait du mal mais les droits de l'homme combien de fois nous on a été tué les gouvernements ne cessent d'alerter ses aventuriers des diplomates mais ils ne font rien kagame maintenant là il est à la justice vous avez déjà entendu kagame dire quelque chose par rapport à tout ce que nous disons il est n'est pas calme il n'est ça rien c'est comme si c'est nos compatriotes qui sont en train d'être tués ils ne sont pas désignés comme lui visiblement on peut dire que kagame n'a pas les sang rouges comme nous autres alors pour les faire sentir cela je vous dis en un certain moment il va même falloir qu'on puisse larguer des bombes c'est simple et si les gouvernements ne veulent pas les faire je vous dis nous on va collaborer et on va faire de notre aimée pour que d'ici là un mois ou deux mois si le rwanda continue comme ça les alènes vont orienter même des bombes au rwanda comme ça on les lance et quand kagame va sentir qu'il a perdu 15 20 compatriotes même à kigali ou ici au niveau des rubavous vous allez sentir ce que ça va donner on a plus à faire mais c'est le joint nous sommes fatigués je ne sais pas s'il faut le dire à quel avec qu'elle s'il faut utiliser quel verbe quel mot pour me comprendre mais je vous dis on n'a pas on ne va pas cesser avec cela ou dis moi si vous voulez que gomme à tombe croisons les bras vous allez voir ce que kagame demandera une fois il occupe gomme ça sera maintenant tout un paradis qui va demander et le gouvernement sera obligé de lui offrir ça vous êtes sans ignorer trois antennes c'est tout près d'ici ils étaient déjà kibumba heureusement on a un peu de déloger mais leur souhait c'est vraiment arrivé jusqu'à gomme et je vous dis c'est maintenant la catombe une fois les rebelles à gomme mais effectivement c'est le souhait de tout le monde mais il ne lâche pas ils sont vraiment ils sont vraiment engagés à nous faire du mal au point d'assiéger gomme les militaires ils observent généralement les cc les faits et seuls quelques courageux se donnent effectivement à cette brèche là de vouloir se joindre aux alènes ou même d'ouvrir les faits mais je vous dis si les plats diplomatiques on observe cc les faits et certains responsables de l'armée oblige même à nos militaires qui sont dans la brousse d'observer les mêmes cc les faits alors que l'ennemi ne cesse de nous endeuyer si une fois tous nos militaires devaient être engagés à la même ligne de fraude comme le aux alènes peut-être que nous ne pourrions pas en être là où on est mais les fameuses cc les faits nous coûte cher nous continuons à les soutenir nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir allouer des moyens conséquents et suffisants à nos militaires aucune armée au monde n'est pu gagner la guerre sans avoir effectivement de de munitions sans avoir sans être du moins dans des très bonnes conditions les militaires ont besoin de manger les militaires ont besoin effectivement des d'être en forme et de faire le travail qui leur est dévolu par la république avec véhémence les oisalendo les restes déterminés et ne vont pas lâcher si vous chers gouvernements vous continuez à vous apaisantir sur le respect du cessez les faits nos compatriotes de l'autre côté continuent à mourir nous attendons les fardessais lancer les offensives à l'égard des terroristes d'1 23 la population ne veut pas que goma tombe la population ne veut pas encore perdre beaucoup de ses familles merci à vous